Pendant la Seconde Guerre mondiale, un quart des Juifs de France ont été arrêtés puis déportés. Malgré ce nombre important, les proportions sont moins élevées que dans les pays de l'Est. Ceci a été possible grâce au soutien apporté par de nombreux anonymes. Ainsi, Rachel Diga a eu l'opportunité d'être cachée par ses héros de l'ombre. On m'a posé la question, pourquoi votre famille directe, donc mes parents et mes soeurs, pourquoi n'ont-ils pas été déportés ? On a eu cette chance, parce que mon père habitait à côté du poste de police. Et à l'époque, il fallait aller régulariser des papiers, vous voyez, sans arrêt. Et il est arrivé à connaître là-bas les policiers. Et donc, en 1942, il y avait des organisations qui s'occupaient uniquement de soustraire les enfants des familles pour pouvoir les cacher. Et donc, nous, en 1942, en début d'hiver 1942, on a été pris en charge. Et comme on était famille nombreuse, on ne pouvait pas d'abord tous nous mettre dans une voiture. Et, secondo, ça aurait paru louche qu'il y ait X enfants dans une voiture, avec le chauffeur, avec voilà. Donc, il fallait faire famille. Il fallait être deux. Alors, on m'a prise en premier avec une sœur cadette. Moi, j'avais donc presque dix ans, vous voyez, neuf ans et demi, et ma sœur avait quatre ans moins, quatre, cinq ans moins. Et on a été transportés, on devait aller à Saint-Jus-en-Dois-Dieu. C'est à 30 kilomètres de Saint-Étienne, je ne sais pas si vous connaissez. Et à Saint-Jus-en-Dois-Dieu, il y avait un orphelinat qui récupérait les enfants. Le bâtiment existe toujours. Donc, quand on nous a transportés, si vous voulez, on ne savait rien. On nous a fait notre petit baluchon et on est partis. Alors, bon, quand on est gosses, on suit. Donc, on s'est retrouvés en voiture avec un couple. Apparemment jeune, vous verrez pourquoi je dis apparemment, c'est que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais, jamais vu leur visage. Et elle m'a dit, voilà, dorénavant, tu ne vas plus t'appeler comme ça, il faut oublier ton nom, donc tu vas t'appeler René Jeunin. Donc, vous voyez, les mêmes initiales. Au cas où, on retrouvait un peu dans nos affaires, vous voyez, Hergé, donc c'était René Jeunin. Et ma soeur a gardé son prénom parce qu'elle s'appelait Rose. Donc, vous voyez, il y avait Rose Jeunin et René Jeunin. Donc, j'ai porté ce nom toute la guerre. On part en direction Saint-Etienne, on fait à peu près une trentaine de kilomètres, à la terrasse sur Dorlais. Donc, il y avait ce fameux orphelinat, il y avait quelques religieuses qui dirigeaient l'orphelinat. Et on arrive devant le bâtiment, il y a une porte qui s'ouvre puisqu'on était attendus. Et je vois, et comme la jeune dame qui nous accompagnait marchait derrière nous, bien entendu, on arrive dans un tout petit parloir et ça n'a pas duré, vous savez, c'était, non seulement c'était noir-blanc, silence, mais tout se faisait rapidement. Vous voyez, donc elle est partie très rapidement, ça s'est fait en quelques minutes. La porte s'est refermée et je me revois avec ma soeur dans ce tout petit parloir devant une religieuse que je n'avais jamais vu de ma vie, je n'avais même pas côtoyé, je crois, d'un gamine, une religieuse, vous savez, elle avait, je me souviens, l'habit marron. Donc, je ne sais pas à quelle congrégation ça appartient. On n'était pas malheureux, on n'était pas, jamais les religieuses, elles nous ont dit que ce soit, puisqu'il fallait se taire, donc il ne fallait pas qu'elles-mêmes montrent qu'il y a une différence entre nous et les autres. Un jour, on se trouve tous dans la cour, tous les enfants. Et j'entends dire, on sait que tu es une sale juive. Alors là, j'avais peut-être plus dix ans, mais c'est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer, si vous voulez. Et puis, ça ne m'était jamais arrivé. Pourquoi sale ? Pourquoi juive, vous voyez ? Ma réaction, quelle elle a été, ça n'a pas tardé, elle a été que je lui ai sauté dessus. Donc, on s'est bagarré. Et je vois arriver, sœur Chantal, qui me prend gentiment par le bras, elle m'amène dans ce fameux parloir, et elle me dit, tu sais ce que on vous avait expliqué quand vous êtes arrivée. Quoi qu'il arrive, on ne doit rien dire. Parce qu'elle aussi risquait. Fin 1943, les Allemands déjà commençaient à se manifester un peu dans la région. On s'est dit, il faut nous enlever de là. Donc, on est venu nous chercher, et on a été transporté, vous connaissez tous Saint-Galmier, on a été transporté à Saint-Galmier, chez ma sœur. C'était deux voisines. Mademoiselle Chenet, chez qui était ma sœur, et moi j'étais chez Madame Bernard, qui était veuve. Elles habitaient à côté. C'était dans le centre de Saint-Galmier, et on a été placé chez ces deux femmes. Alors, vous voyez, un transbaillotage à nouveau, mais on était très bien. Elle était gentille, elle était, vous voyez, on mangeait quand même mieux. Moi, j'appelle tous ces gens-là, les religieuses, comme surtout aussi cette personne, chez qui on était à Saint-Galmier, et d'autres, je les appelle toujours les héros de l'ombre. Les parents m'ont récupéré. Ils m'ont récupéré, et on était tellement maigrichonne, que ma mère, quand on est arrivés, je me souviens, elle nous a fait un visage que je ne lui avais jamais vu. Et elle nous avait préparés à manger. Et comme elle venait nous changer, elle nous avait eu si maigres, que ma mère, qui ne pleurait jamais, parce que tous ses enfants n'avaient pas le temps de pleurer, je vois, on était en train de manger avec ma sœur, je revois le tableau, et j'entends des petits sanglots. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, en tant qu'enfants ? Eh bien, ma foi, on a remis le nez dans l'assiette, et on était là, on mangeait, on mangeait. Et ce qu'il y a eu, même après la guerre, mes parents, c'est une chose très importante, nous ont jamais, jamais parlé de la guerre. Depuis 1963, ces personnes non-juives qui sont venues en aide aux victimes de la Shoah sont considérées comme des justes parmi les nations. Deux communes ont également reçu la médaille des justes, Newland, aux Pays-Bas, et le Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !